Vous connaissez tous Groupe Mathieu, mais vous allez en savoir davantage sur le succès de cette belle entreprise. Et ça commence par Alain et Sylvain. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. On est dans un décor que vous connaissez bien. Et des décors comme ça, celui-ci, l'autre, le suivant, et dans le futur, il y en aura plein. Donc, ça nous donne une idée moderne, au goût du jour. On va expliquer d'abord comment a commencé cette passion-là. Pour le domaine de la construction, on va le dire au sens large, peut-être Alain au départ, parce que ça remonte à quelques années quand même, cette passion-là. Oui, depuis 1900, j'ai commencé là-dedans à l'âge de 14 ans. OK. J'ai passé ma licence d'entrepreneur général à l'âge de 16 ans. Et puis, en 1980, j'ai commencé à bâtir mes propres maisons. Ensuite, Sylvain est rentré à l'université. Je lui ai demandé à Sylvain de s'en venir avec moi, qu'on continue la belle aventure de la construction. Bien oui, la progression ensemble. Puis après ça, on a continué ensemble. Puis en 2008, on a créé le groupe Mathieu. D'accord. Qu'on s'est affiliés, moi et Sylvain. Puis ça va avec un grand succès. On bâtit beaucoup de maisons. On est rendu compte qu'on en fait au-dessus de 200 par année. De garder son monde, surtout au niveau des ventes, parce qu'on a l'impression qu'un peu comme dans le secteur automobile, ça bouge beaucoup dans votre secteur, dans la construction ou l'immobilier. Il y a souvent des rotations. Mais chez vous, on a la réputation de garder notre travail. Oui, on garde notre personnel. On est bien respectueux. On est respectueux envers notre personnel. C'est ça qui est le fun. C'est une bonne force. Puis on a souvent des meetings avec les vendeurs. Puis c'est rare qu'un vendeur va vouloir quitter le groupe Mathieu, parce qu'on a tellement de volume. Ah oui, mais c'est sûr. Il y a de quoi s'occuper. C'est ça. Il n'y a pas de s'occuper. Même les employés qui travaillent pour nous autres, que ce soit le journalier ou le menuisier qualifié, ils veulent rester pour nous autres. Parce que nous autres, tous nos employés sont importants pour nous autres. Ça, c'est l'esprit familial. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nos enfants sont rendus dans l'entreprise. Moi, j'ai quatre enfants. Je n'ai deux dans ma business. Alain, il y a trois enfants. Il y en a trois dans la business. Et toi, ils sont impliqués. Ils sont impliqués, puis écoute, l'harmonie est super. C'est comme moi et mon frère. Des fois, c'est sûr qu'on a des différentes opinions. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme un couple, mais aujourd'hui, même nos enfants, des fois, ils ont des arguments différents. C'est normal. Puis quand on s'asselle autour de la table, on discute. Les stars sont rendus partenaires avec nous autres. Moi, j'ai deux de mes enfants qui sont partenaires. Bravo. Puis rien, les trois sont avec nous autres. Ah, c'est bien. Puis il y en a de l'implication de chacun. Tu sais, pas seulement d'être dans la famille, mais d'être impliqué comme partenaire. C'est valorisant pour tout ça. Oui, puis je pense que tout le monde, il faut qu'il comprenne que tout le monde a un rôle différent. Oui. Puis on a besoin d'un rôle différent. Tu sais, on n'a pas besoin de... C'est soin de Wierski. C'est sûr. Chacun, ça prend un défenseur, un allié, un goleur. Puis c'est comme ça que tu crées l'entreprise. Exactement. Toutes les hautes sont importantes chez nous. Oui, oui. Tu sais, que ce soit le journalier ou le contramètre ou le contrôleur. Moi, je suis chef de l'entreprise, je n'ai pas toutes les solutions à moi. C'est ça. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, je vais chercher, je vais consulter pour améliorer mon groupe. Comme un bon ouvrier avec des bons outils. Oui, c'est ça. Je vais chercher les bons outils pour avoir les meilleures solutions. Voilà. On est surtout sur la rive nord. Mais l'avenir est dans le futur. Comme on dit, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Parce qu'évidemment, il y a de la demande partout aussi. On appelle souvent le groupe Mathieu en disant, regarde, on a tel terrain, est-ce qu'il y a des opportunités qui vous intéressent dans ça? Mais on aime particulièrement le style qu'on retrouve ici. Au goût du jour, on le disait tantôt. Oui, c'est ça. Menzo a baudit présentement dans 13 projets. C'est sûr que j'en travaille, des choses. Comme le Blinvillier, on a acquis une partie du Blinvillier pour un futur site qu'on va faire 1200 portes là-dedans. Mais on travaille là-dessus. On a Laval, on a des sites à Laval qu'on est en train de travailler. Mais je vous dirais qu'on ne le sait pas l'avenir. Là, présentement, on ne sort pas de Blinville. On ne va pas à Saint-Jérôme, pas parce qu'on ne veut pas y aller. Mais là, on a assez de projets dans les alentours. C'est pour s'amuser pour l'instant. C'est ça, on a Terrebonne. Comme disait un ancien coach du Canadien, l'avenir est dans le futur. Donc, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura d'autres choses un peu plus loin. Ça se passe comment, justement, les opérations? Alain, qui est sur le terrain, comme on dit, en simultané, c'est un contrat, c'est le cas de le dire, d'avoir autant de chantiers en même temps et de réussir. C'est ça. Comme ici, à Mirabelle, le projet où est-ce qu'on est à l'heure actuelle, c'est un projet qu'on a commencé en 2013, qu'on termine à Noël 2020. D'accord. On va terminer de l'avoir vendu. C'est un projet de 328 portes. Bien. On a fait ça dans sept ans. C'est très bien. Ensuite, on a Chambéry, qu'on devrait commencer d'ici six mois. D'accord. Comme Sylvain l'a dit, il y a Laval, il y a Terrebonne, Mascouche. Aussi, on a un projet qui devrait commencer. On a les permis tous à Montréal. OK. Tout ça en simultané. Oh, oui, oui. Comme l'orchestre. C'est ça. À cette heure, on a des employés. On a à peu près une trentaine d'employés sur ces chantiers qu'on a tout le temps gardés. C'est sûr que ça nous prend du volume pour garder tous ces employés-là. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps des projets, être tout le temps à l'appoint, au goût du jour. Parce que si on veut faire travailler tout ce monde-là, nous on a 30 à 35 employés qui travaillent salariés pour nous autres. Ça, c'est pas vrai. En plus, on a à peu près 200, à tous les jours, à peu près 200 personnes, corps de métier, électricien, plombier, qui travaillent chez nous. Proc, peinture, coffrage. On livre quasiment une maison par jour. C'est 200 unités en lèvres les samedis et dimanches. Oui, c'est ça. C'est à peu près 200. On livre entre 200 et 240 maisons. C'est une maison par jour. Une maison par jour. Ou un logement par jour. Il y a de quoi être très, très fier de vos réalisations. Je ne sais pas si de temps en temps vous pincez en disant « Écoutons, on est rendus là, c'est extraordinaire ». Je voulais qu'on prenne le temps aujourd'hui de féliciter, évidemment, le beau travail que vous faites. Merci. Et l'ensemble de la belle équipe et de la belle famille, on va dire, de Groupe Mathieu. Alain et Sylvain, merci d'avoir partagé votre succès à Histoire de succès. Merci. C'est un plaisir. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501